Nous sommes en jeudi 9 juin 2022 à la une de l'actualité. Coup dur pour le Burkina Faso, un septième corps sans vie a été retrouvé dans les galeries de la mine de Perkoa. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, au sortir du Conseil des ministres, tenu ce 8 juin 2022. Il a également été question lors de cette rencontre hebdomadaire d'examiner plusieurs dossiers et rapports que vous entendrez dans quelques instants. Dans moins de deux semaines et plus précisément le 21 juin prochain, les candidats aux épreuves écrites du baccalauréat session 2022 seront face à leur destin. Entre angoisse et peur, les candidats comptent bien multiplier leurs chances afin de décrocher le titre de bachelier. Et cela en intensifiant leur révision. Et pour ce faire, dans un instant, nous sommes à une révision dans un établissement de la place. Et puis hors de chez nous, en Afrique du Sud, le parti des combattants pour la liberté économique appelle Cyril Ramaphosa à quitter ses fonctions. Le président sud-africain est visé par une enquête liée au vol de plusieurs millions de dollars dans sa ferme et les faits remontent à février 2020. Mesdames, Messieurs, je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour cette session de la mi-journée. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Le porte-parole du gouvernement a annoncé la découverte d'un nouveau corps sans vie dans les galeries de cette mine, portant ainsi le nombre de miniers morts et retrouvés à 7 sur 8. Le point avec Mickaël Tougré. A ce conseil des ministres, plusieurs dossiers et rapports ont été examinés et adoptés, notamment au ministère en charge de l'agriculture et celui de l'éducation nationale. Dans ces deux ministères, le conseil a adopté un décret portant organisation de ces ministères. Objectif selon le porte-parole du gouvernement, cela va permettre d'assurer de façon efficace les missions assignées à ces ministères. Au ministère en charge de la justice, un décret sur le statut des notaires du Burkina Faso est adopté. Un test qui complète ainsi les dispositions juridiques de la profession du notaire à travers la clarification de certaines dispositions de la loi. Toujours au titre de ce ministère, d'autres dossiers importants ont été approuvés par les membres du gouvernement. Au titre du ministère de la justice, un deuxième décret qui porte modalité d'application de la loi numéro 01 2021-AN du 30 mars 2021 portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. L'adoption de ce décret permet d'assurer une pleine application de la loi portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Un dernier décret, toujours au ministère de la justice, un avant-dernier décret, qui porte donc organisation et fonctionnement de la commission de l'information et des libertés. Le dernier décret porte renouvellement et nomination de membres de la commission de l'information et des libertés. L'adoption de ce décret permet le renouvellement du mandat d'un membre et la nomination d'un autre de la commission de l'information et des libertés. Il y a eu aussi l'adoption de trois décrets au ministère en charge de l'économie. Il s'agit entre autres de l'adoption d'un décret portant sur le guide de conduite d'études prospectives. Le gouvernement a aussi marqué son accord pour la mise en œuvre du décret portant autorisation de perception des recettes à titre de prestations liées à la délivrance des visas, d'entrées et permis de séjour au Burkina Faso et de la publicité sur la plateforme e-Visa Burkina. Ce guide vise à renforcer les capacités des acteurs de planification du développement afin de parvenir à une production harmonisée des instruments de planification de long terme. L'adoption de ce décret permet de disposer d'un document en vue d'encadrer l'élaboration des études prospectives de long terme au Burkina Faso. e-Visa Burkina est une plateforme électronique qui permet la délivrance du visa autorisant l'entrée au Burkina Faso pour tout étranger qui en fait la demande en ligne. Le système offre également la possibilité d'effectuer le règlement des frais et des prestations sollicités partout où l'on se trouverait dans le monde à travers une passerelle de paiement. L'adoption de ce décret permet une sécurisation des ressources collectées à travers la plateforme e-Visa Burkina au profit du budget de l'État. Dans l'affaire Mine de Percoua, le gouvernement annonce la découverte d'un corps sans vie portant désormais le nombre de corps retrouvés à 7. Et Lionel Bilgo d'affirmer que les recherches se poursuit afin de retrouver le dernier disparu depuis le 16 avril dernier. Et puis du 6 au 8 juin dernier s'est déroulé l'atelier régional sur la stratégie de ciblage du programme conjoint Sayel en réponse aux défis Covid-19, conflits et changements climatiques. Durant 72 heures, les participants venus des pays du G5 Sayel et du Sénégal ont pu partager leur expérience dans le ciblage et tirer le son des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du dit projet. Plus de détails sur cet atelier régional avec Maxime Jean-Heute-Bombara. Mission accomplie pour ces participants à cet atelier régional sur la stratégie du ciblage, de phasage et d'articulation du programme conjoint Sayel en réponse aux défis Covid-19, conflits et changements climatiques en abrégé SD3C. Trois jours durant, ces participants venus des pays du G5 Sayel et du Sénégal ont pu, à travers des panels, s'imprégner des réalités de chacun des six pays de mise en oeuvre du projet dans le ciblage. Cet atelier leur aura également permis de capitaliser les expériences et tirer le son des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du projet, de quoi donner des motifs de satisfaction aux coordonnateurs régionales. Nous avons mis toutes les expériences sur la table, nous avons analysé les défis et les avancées de chaque programme, de chaque outil et cela nous a permis au terme de cet atelier d'avoir une lecture commune, une approche commune sur le ciblage, d'identifier bien les zones d'intervention du projet, de mieux cerner ceux qui vont bénéficier du projet parce que le projet est focalisé sur les femmes et les jeunes, mais à l'intérieur, il faudrait, sous la base d'un certain nombre de critères bien identifiés, ceux qui répondent vraiment aux actions du projet. Démarré en 2021, le programme conjoint Sahel, en réponse aux défis Covid-19, conflits et changements climatiques, a certes permis de mener des actions dans les différents pays concernés, mais de nombreux défis restent à relever. Globalement, nous sommes parvenus à un certain nombre de recommandations liées aux défis qui se présentent. La principale recommandation, c'est de faire en sorte qu'il y ait une franche collaboration entre les agences d'exécution dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme au niveau opérationnel et les différentes unités de coordination des projets. Au-delà de ça, la question de l'insécurité persistante a été abordée, mais à ce niveau, nous avons convenu que compte tenu du fait que ce programme est déjà un programme résilient, il n'est pas question de procéder à un changement, puisque c'est l'essence même du programme SD3C, soulager les populations victimes de la pandémie, de l'insécurité et également des effets des changements climatiques. Donc l'un dans l'autre, la recommandation a été que nous puissions demeurer dans le ciblage initial effectué dans le cadre des designs des différents projets. Le programme SD3C est porté par le G5 Sahel et le Sénégal en partenariat avec les trois agences onusiennes de Rome que sont la FAO, le FIDA et le PAM. L'objectif global du projet est de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie du G5 Sahel pour le développement et la sécurité à la demande des six pays que sont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad. Le ministère en charge de l'éducation nationale ainsi que ses partenaires techniques et financiers tiennent depuis le 6 juin dernier dans la ville de Sia la dixième mission conjointe de suivi du programme de développement stratégique de l'éducation de base. L'objectif de cet atelier technique qui se tient chaque année est de réaliser un suivi de l'évolution du sous-secteur de l'éducation de base et de l'enseignement secondaire. Et cela bien sûr à travers l'appréciation de l'exécution du plan d'action 2021 et l'état de mise en œuvre de la précédente mission conjointe. Le point reporter sur place, Joseph Kodgo. Bobo du Lasso abrique du 6 au 10 juin 2022 la dixième mission conjointe de suivi du programme de développement stratégique de l'éducation de base. Une cérémonie d'ouverture présidée par le premier responsable du département. Bien sûr c'est une rencontre technique, un des rares moments où les partenaires techniques et financiers sont avec les techniciens du MENA pour ensemble exhumer et regarder de près l'ensemble du travail qu'ils ont eu à faire ensemble. C'est un atelier, j'allais dire, qui est de cœur de palmié parce que tout simplement c'est l'atelier charpente de toutes les activités organisées avec non seulement l'argent des partenaires techniques et financiers mais avec aussi l'engagement des acteurs du MENA. Donc il est de bon ton pour eux de faire le bilan global, de présenter l'ensemble des rapports que ce soit sur le plan financier, sur le plan technique et même sur le plan des avancées opérationnelles pour qu'ensemble nous puissions regarder là où il y a eu des manquements, là où il y a eu des avancées, là où il y a eu des perfections et regarder ensemble comment ouvrir les chapitres futurs. Le fait qu'il soit plus de 200 et quelques participants à cette rencontre-là, ça montre à quel point cette rencontre fait battre en tout cas le cœur du système éducatif burkinabé. Il s'agit ici pour les acteurs du MENA PLN à travers cet atelier de réaliser un suivi de l'évolution du sous-secteur de l'éducation de base et de l'enseignement secondaire. « Essentiellement, on va travailler sur le rapport financier et le rapport technique. Mais ensuite, nous allons aller dans les groupes. Alors il y a cinq groupes, cinq groupes thématiques. Alors au sein de ces groupes, nous allons approfondir en fait les débats. Nous discutons en profondeur sur les rapports pour voir exactement ce qui n'a pas marché vraiment en 2021 et voir comment on peut améliorer. Ensuite, au cours de ces travaux, nous allons identifier, chaque groupe va identifier un thème prioritaire qui porte par exemple sur une préoccupation concernant son domaine d'action, qualité, accès, pilotage. Et sur ces thèmes, on va les travailler durant l'année 2022 et qu'à la prochaine mission conjointe, on va présenter les résultats. Aujourd'hui, nous, on ne peut qu'au Burkina parler d'éducation en situation d'urgence. Donc tout le travail justement ici va se faire autour de ça pour voir quelles solutions il faut faire pour permettre aux enfants, même qui n'ont pas pu aller à l'école, au moins de bénéficier d'un certain nombre d'enseignements pour pouvoir poursuivre leurs courses. Cette dixième mission conjointe de suivi marque la fin du programme et doit permettre d'apprécier le niveau d'exécution du plan d'action 2021. Une aide-mémoire de la présente mission conjointe de suivi sera adoptée lors de la réunion conjointe prévue pour le 23 juin prochain à Ouagadougou. Nous restons à Bobodulasso, où c'est tenu du 2 au 4 juin dernier la deuxième édition de la journée de coopération au profit des étudiants de l'université Aube Nouvelle. En collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie, cette édition 2022 a permis aux étudiants de s'imprégner des réalités de l'auto-employabilité. L'université Aube Nouvelle, campus de Bobodulasso, a abrité du 2 au 4 juin 2022 les journées de coopération au profit des étudiants de la dite université. Ces journées ont pour objectif principal d'aider les étudiants à s'effrayer un chemin dans la vie après les études. Il faut dire que le credo du président fondateur de l'université Aube Nouvelle, monsieur Isidore Niantin-Kini, est depuis un certain nombre d'années que, par exemple, être employé à la fonction publique, ça doit être par exemple un plan B pour les étudiants sortis de Aube Nouvelle. Chacun doit, à l'issue de ses études, pouvoir s'auto-employer, créer son entreprise et éviter ainsi de rester chez les parents. Vous avez vu tout à l'heure de très jeunes entrepreneurs. C'est cette image-là que nous voulons voir refléter également au niveau de nos étudiants. La cérémonie d'ouverture était placée sous le patronage du gouverneur de la région des Hauts-Bassins, représentée ici par le haut-commissaire. C'est une journée de coopération. Donc nous sommes venus aussi saluer cette belle initiative de partenariat. L'université a décidé de s'ouvrir au monde professionnel, au monde scientifique. Et nous pensons que cette initiative permet aux étudiants d'être plus proches, en tout cas des entreprises, plus proches du monde professionnel. Et nous pensons que cette initiative va s'allier et c'est pourquoi nous sommes là. Donc au cours de ces journées, il y aura certainement des échanges qui permettront certainement aux étudiants d'approcher des professionnels, d'approcher des scientifiques et de pouvoir certainement mieux préparer leur avenir. L'occasion a été saisie par le parrain de prodiguer des conseils aux étudiants. C'est de rester dans ce sillon d'excellence que leur trace l'université aux nouvelles. Et pour être excellent, il faut être endurant, il faut être persévérant, il faut être humble. Parce que l'université va vous donner un savoir et un savoir-faire. Et surtout, lorsque vous aurez atteint le bout du tunnel, c'est-à-dire le travail que vous cherchez à travers votre diplôme, œuvrez également à créer l'excellence autour de vous et à amener vos jeunes frères, vos frères, vos enfants à rentrer dans le sillon de l'excellence. Deuxième du genre, ces 96 heures des journées de coopération ont été marquées par des visites de stands animées par les entreprises et les étudiants, un salon B2B et un forum des métiers. Dans exactement 13 jours, les élèves en classe de terminale vont prendre d'assaut les salles de classe pour les compositions des épreuves écrites du baccalauréat session 2022. Le compteur-rebours est donc lancé et c'est le moment des derniers ajustements pour ces candidats. À Ouagadougou, ils élisent à domicile dans des lycées et écoles pour les dernières révisions. Si certains travaillent en groupe, d'autres préfèrent s'isoler afin de mieux se concentrer. Dans tous les cas, l'objectif est le même pour tous, décrocher le baccalauréat session 2022. Sans plus de commentaires, je vous invite à découvrir ce reportage de Sarah Cabouré par la voix de Wendla Sida Cabouré. Ambiance studieuse ici au lycée municipal de Signorguin. Des candidats au baccalauréat session 2022 mettent à profit les derniers jours avant la date fatidique pour réviser leurs cours. Et pour optimiser ce temps de révision, les candidats disent avoir élaboré un programme. Tous disent commencer très tôt le matin avec une pause à 14h avant de reprendre dans l'après-midi. Pour les révisions générales, certains ont formé des groupes de travail. Selon eux, travail en groupe permet d'interagir entre candidats. Toutes séries confondues, les élèves mettent l'accent sur les matières de base. Mais il faut que le groupe permette de progresser et non reculer. Donc pas question d'intégrer un élève qui va tirer le niveau du groupe vers le bas. Depuis le premier trimestre, on est ensemble. On bosse ensemble. Les matières qu'on bosse, c'est maths, PC, SVT. Pourquoi ? Parce que ce sont des matières qui ont le plus de coefficients. Si on commence à 7h, on finit à 12h. Donc 5h. Le soir, non. Chacun bosse les matières littéraires. Comment vous avez choisi les normes ? C'est parce que telle personne excelle dans une matière, soit en maths, ou en SVT, ou en PC. Le matin, on débute à partir de 8h pour s'arrêter à 12h. Et le soir, de 16h à 19h. Celui qui est bon en philosophie, il nous guide dans la matière où il est bon. Et ainsi de suite. Fulgence Kedga est technicien d'agriculture de formation. Dès qu'il a un petit temps libre, il vient donner un coup de main à ses jeunes frères dans le traitement des exercices de français. Je suis conscient qu'ils sont stressés. Il faut essayer de rélever le moral de chacun et les appuyer dans les exercices. Je sens que le niveau, ça va, ça va. J'ai bon espoir qu'ils vont tous confirmer. Pendant ce temps, d'autres préfets s'isolaient pour être autonomes dans les révisions. Perchés sur un arbre, débous ou assis, chacun cherche la bonne posture pour être à l'aise. Je bosse seul, puisque là, ça me permet de me concentrer, voilà, au lieu de vouloir communiquer avec mes camarades. Là, ce sont des leçons, précisément la littérature, donc ça me demande un peu plus de concentration. Le fait de travailler en groupe, ça m'empêche de bien me concentrer. Donc pour cela, je me suis assise seule pour bien faire les révisions et pouvoir bien m'exercer sur les exercices. Pour le moment, il y a le stress, on ne sait pas c'est quoi qui va passer. J'avais fait un ampleur du temps. Aujourd'hui, je devais bosser philo de 12h à 15h. Bon, je ne suis pas trop stressé. La journée, je préfère bosser seule, c'est plus calme. Et maintenant, j'essaie de retenir les leçons et qu'on sort. Là, quand je pars le soir dans les groupes, je n'ai pas de difficulté à comprendre les exercices qu'on traite au tableau. Je suis en train de faire des révisions des BAC. Je fais la série des dons, les BAC D, depuis 2008 jusqu'en 2021. En attendant le 21 juin prochain pour les compositions des épreuves écrites, ces élèves sont tous de même confiants malgré le stress. Et tous ici ont un seul vœu, décrocher leur parchemin au bout de l'effort. Le Hadj 2022 bénéficie d'une subvention de l'État burkinabé à hauteur de 800 millions de francs CFA. Cette subvention vient alléger les frais de voyage des 3686 pèlerins. L'imam Ismail Tandobego du Cercle d'études, de recherche et de formation islamique estime que cette subvention n'est pas nécessaire et peut remettre en cause l'équité vis-à-vis des différentes communautés religieuses. Il souhaite que l'État soit transparent et équitable afin de maintenir la cohésion sociale entre les communautés. On l'écoute dans cet entretien au micro de Abdoul Rahim Nigné. Le 6 juin dernier, le ministre en charge des Affaires religieuses a déclaré que l'État burkinabé accordera une subvention de 800 millions de francs CFA pour le pèlerinage 2022. Cette annonce a été mal accueillie par Ismail Tandrebego, imam au Cerfi, cercle d'études, de recherche et de formation islamique. Il estime que le contexte actuel impose de faire face à d'autres priorités vu que le pèlerinage n'est pas obligatoire pour ceux qui n'ont pas les moyens. Donc dans la législation musulmane, le hajj n'est pas une obligation pour tout le monde, encore une fois pour ceux qui en ont les moyens. Et nous savons également, comme je l'ai dit dans le poste, qu'il y a des besoins qui sont prioritaires, par exemple chez les êtres humains, notamment les besoins de santé, les besoins d'alimentation, n'est-ce pas, qui sont prioritaires. Et quand ces besoins se présentent, on ne va pas au pèlerinage si on n'a pas les moyens pour se soigner ou bien pour s'alimenter et pouvoir avoir ce qu'il faut pour aller au pèlerinage. Maintenant, entendre par exemple le gouvernement annoncer une subvention et donner le montant de la subvention, et dans le contexte qui est le nôtre au Burkina Faso, ça suscite naturellement les réactions que nous avons, parce que la question se pose de savoir est-ce que c'était une priorité pour le gouvernement de financer, comme beaucoup de gens l'ont dit. En plus de ces arguments, l'imam estime que le gouvernement a fait une communication maladroite, chose qui risque de mettre à mal la cohésion entre les différentes communautés. Les autres communautés reçoivent-elles des subventions ? Si oui, pourquoi le gouvernement ne communique-t-il pas sur ces subventions, s'interroge l'imam du Serfi. On sait qu'il y avait une communication, par exemple, une subvention sur l'éducation, notamment le secrétariat chargé de l'enseignement catholique. qui reçoit un peu plus de 3 milliards, donc on ne sait pas pour ce qui est d'autres aspects. La communauté des musulmans reçoit également des subventions. Donc je pense que l'erreur là, c'est d'être dans le flou, d'être dans la non-transparence et surtout de ne pas être dans l'équité. Pourquoi spécialement pour la communauté des musulmans, il y a cette communication alors qu'on n'a pas ça en face pour les autres communautés religieuses également ? Pour l'imam Tiendré Beogo, dans le contexte actuel, le gouvernement doit être clair dans sa communication et cultiver l'équité entre les communautés religieuses. Voilà, donc si le péligénage des musulmans est subventionné, il faut que pareillement le péligénage des autres soit subventionné parce que l'état appartient à tout le monde. Si l'enseignement des autres est subventionné, il faut que pareillement les autres enseignements également le soient parce que nous sommes dans un état qui doit être laïque, donc c'est tenir l'équidistance des différentes communautés religieuses. Pour terminer, l'imam cite l'exemple de plusieurs pays africains dont l'état subventionne le hajj. Cette subvention pourrait être une condition pour appartenir à des organisations islamiques qui accordent des financements importants à travers la Banque islamique de développement. Qu'à cela ne tienne, l'imam Ismaël Tiendré Beogo souhaite que le gouvernement burkinabé soit transparent. Hors de chez nous à présent. Plongé dans une tempête médiatique au judiciaire à cause d'une affaire de vol dans sa ferme, Cyril Ramaphosa est acculé par son opposition qui reclame sa démission. Le président sud-africain est visé par une enquête liée au vol de 4 millions de dollars. A noter que ces faits qui datent de février 2020 ont été divulgués la semaine dernière. Cyril Ramaphosa est accusé de blanchiment d'argent. Les détails dans ce reportage. Le parti des combattants pour la liberté économique a appelé mardi Cyril Ramaphosa à quitter ses fonctions. Le président sud-africain est visé par une enquête liée au vol de 4 millions de dollars dans sa ferme. Des faits qui datent de février 2020 mais qui n'ont été divulgués que la semaine dernière. Cyril Ramaphosa possède des fermes à gibier qui sont utilisées pour des flux financiers illicites, notamment le blanchiment d'argent. Il n'est pas surprenant que 60 millions de dollars en espèces aient été volés dans sa propriété et qu'il n'ait pas été signalé au service de l'hôpital car les criminels ne signalent pas le vol du fruit de leurs crimes. Cyril Ramaphosa dit avoir informé son chef de service de sécurité du vol, lequel aurait omis de saisir la police, pas suffisant pour calmer l'opposition qui pense que le président a perdu toute crédibilité. Cher Sud-Africain, nous avons donné à Cyril Ramaphosa une chance de faire ses preuves. Il a lamentablement échoué. Nous allons le traiter de la même manière que nous avons traité Zuma. Il doit quitter ses fonctions avec effet immédiat car il n'a pas respecté son serment. Le mouvement démocratique autre formation de l'opposition a aussi demandé à Cyril Ramaphosa de prendre un congé le temps de l'enquête. Le chef de l'État Sud-Africain est sorti de son silence le week-end dernier réjettant toute conduite criminelle tout en exprimant sa disponibilité à coopérer avec les enquêteurs. Sachez, mesdames et messieurs, que le courage c'est tout d'abord le fait de s'accepter soi-même dans un monde qui vous condamne à être quelqu'un d'autre. Voilà qui met fin à cette session d'information. Merci de nous avoir suivis et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada